Bonjour tout le monde ! Bonjour Maître ! Dernièrement nous avons vu des genres littéraires. Nous avons parlé dernièrement du théâtre. Et nous avons dit parmi les types de narration, nous avons vu le roman, la nouvelle que vous avez dit, le conte. Donc ce sont des textes, ce sont des œuvres, narrations. En général cette narration se base sur un événement essentiel, important, d'accord ? Autour duquel il y a des événements ou des mouvements d'action de péri-pé-pé-pé-pé-pé. Les étapes dure ici. L'état initial. L'élément perturbateur. L'élément perturbateur. L'élément perturbateur. Les péri-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé. Donc je répète, tout roman, toute nouvelle se base sur un élément important, un événement important. C'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur. C'est l'élément le plus important. Qui vient après l'état initial. Donc cet élément important, vient après des événements, des actions, des péri-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé. Et à la fin, nous avons l'état final. Ça veut dire qu'on vous donne la solution, le dénou du dénouement. Voilà. La même chose, aujourd'hui nous allons voir un autre genre de nouvelle. Nous avons vu la nouvelle. Réalisation. Voilà, donc il faut reconnaître, il faut mémoriser. Il faut mémoriser ces données, ces informations, etc. Parce que ça vous aidera. Donc la nouvelle. Réalisation. Nous avons vu la nouvelle. Fantastique. Aujourd'hui je vous propose la nouvelle. Policière. Donc nouvelle. La nouvelle. Policière. Ça vient de quel mot, policière ? Police. Ça vient du mot. Police. N'est-ce pas ? D'accord ? Police. Et celui qui fait l'agent, qui travaille, qui cherche, qui essaie de trouver le malfaiteur, le crimine, etc. C'est un policier aussi. C'est un policier. Bon, donc le mot policier. C'est un policier. Essaie, c'est un Lambert jamb, parce que le mot policier c'est un policier. D'accord ? Donc, policière, c'est un adjectif féminin du mot. C'est un policier d'adjetifs. C'est un policier d'adjetifs. C'est un policier d'adjetifs. C'est un policier. Donc, si on veut définir ce type de narration, on va dire que la nouvelle, c'est une petite histoire. C'est très bien. Nous savons déjà que la nouvelle, c'est une petite histoire. Et nous avons dit que la nouvelle se base sur un élément important. Un seul élément important. Donc, en parallèle avec la nouvelle, il y a le roman. Donc, on peut trouver une nouvelle policière et un roman policier. Voilà. La différence entre nouvelle et roman, la nouvelle se base sur un seul élément avec peu de personnages. Par contre, le roman peut comporter un événement important ou plusieurs événements importants avec des péripéties et des personnages, beaucoup de personnages. On peut trouver l'assassin avec lequel travaillent ou il y a des personnes qui l'aident. Donc, on va arrêter l'assassin, on va arrêter d'autres personnes. Donc, c'est pour qu'il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'événements. Contrairement à la nouvelle. Donc, petite histoire policière qui se base sur quoi ? Sur un événement. Sur un événement. Un événement dans lequel, autour duquel, il y a ce qu'on appelle le mystère. Le mystère, ça vient de quel adjectif ? Mystérieux. Quelque chose que vous ne comprenez pas. Quelque chose de bizarre. Donc, c'est, il est mystérieux. Bien. Mystérieux. Ce qu'on appelle aussi un énigme. Un énigme, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas trouver facilement. Il faut chercher plusieurs solutions. Il faut chercher des indices, des traces, etc. Pour essayer de décortiquer, je ne sais pas moi, de chercher la solution. Donc, si vous voulez, le narrateur essaie de mettre, d'attirer, de mettre le lecteur dans un monde de mystère et d'énigme. Et à la fin de la nouvelle, il vous donne la solution de cette énigme. Ça veut dire que vous doutez du criminel ou bien de la personne qui a commis le crime. Parfois, il y a un auteur qui est très célèbre, qui écrit des romans policiers, et qui, dans ses romans, se base sur l'énigme et le mystère. C'est Agatha Christy. Agatha Christy. Je ne sais pas. Je croyais que vous connaissiez cette romancière. C'est une roman... C'est une romancière. Ça veut dire qu'il y a des romans. C'est une romancière anglaise. Mais ces romans ont été traduits en français. Vous avez par exemple « Mort sur le nid », qui est un roman très célèbre. Quoi d'autre ? Je ne m'en rappelle plus. Il a beaucoup de deuils, le roman de Pauline. Oui, c'est vrai. Mais dans lequel vous doutez de toutes les personnes. C'est ça le problème. Ça veut dire que le criminel peut être le mari, n'est-ce pas ? Peut être le valet de chambre, celui qui travaille. Peut être le jardinier. Peut être la tante, l'oncle, le cuisinier. Toutes les personnes sont suspectées. Toutes les personnes sont suspectées ou suspectées. Tous les gens qui travaillent à la maison ou autour de la maison, etc. sont suspectées. C'est ça ce qu'on appelle un émigre, un mystère. Donc, ces événements sont suivis des péripéties. Ces péripéties, est-ce qu'elles sont les mêmes que celles des autres romans ? C'est différent des autres romans. Par exemple, les péripéties, ça peut être chercher de l'aide, aller à l'hôpital, chercher des amis, aller à la banque, n'est-ce pas ? Inviter quelqu'un. Donc, ce sont des péripéties qui sont différentes par rapport à celui du policier. Les péripéties dans la nouvelle policière, elles ont rapport avec l'événement, qui en général se forme de crime. Le crime, ça peut être quoi ? Un assassinat ? Ça peut être un vol. Ça peut être un... Un kidnappin. Un kidnappin. Un kidnappin. Ça peut être donc vol, assassinat, kidnapping. Pardon. Falsification. Falsification de l'argent, des preuves, des dossiers, etc. Ça veut dire, à la place d'un document, vous mettez un autre document qui est falsifié, qui n'est pas le vrai. Donc, ça s'appelle une falsification. Que ce soit de l'argent, des dossiers, des preuves, etc. Donc, il y a beaucoup de gens de crimes, n'est-ce pas ? Donc, alors, ces péripéties, ils se font de quoi ? De ? De recherche. De recherche. Toi, donc ? De criminels. De recherche. Et aussi ? Observe. Cherchez les traces. Donc ? De recherche. Enquête. Enquête, très bien. Enquête. Donc, recherche, quoi d'autre ? Enquête, quoi d'autre ? Investi, investigation. Donc, ce sont des mots que vous devez retenir, qui vont vous aider à comprendre une nouvelle policière. Et peut-être, pourquoi pas, à écrire une nouvelle, une histoire de policière. D'accord ? D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre et expliquer tous ces mots après. D'accord ? Investigation, c'est une genre... Investigation, c'est le fait de... Des recherches. Des recherches. Des recherches. Questionner les gens, est-ce que tu as vu l'heure, à quelle heure est-il... T'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu là, t'es-tu là... Encore une fois, le mot après, la voiture, la voiture... Les policiers attendent dans la voiture, ils attendent l'arrivée du suspect, de ses amis, etc., et poursuivre... Que ça s'appelle ? Des investisses, des investisseurs. Bien, et à la fin, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a un dénouement, Ça veut dire qu'on va trouver la solution, c'est-à-dire qu'on va essayer d'arrêter le criminel, le voleur, etc. Et on va essayer de découvrir ce mystère. Comment le crime a été fait. Comment il a été fait, comment il a été effectué, etc. Par qui et comment. C'est ça, il cherchait de trouver la solution du crime. Donc on peut dire que la nouvelle policière, c'est une histoire, n'est-ce pas, qui se base sur un crime qui est l'événement important, un élément perturbateur, comme on dit souvent, et qui, autour duquel il y a des péripéties. Ici, on va essayer de, l'auteur et le lecteur, essayer de découvrir qui est le criminel, comment le crime a été fait. Donc, avec cette définition-là, vous devez connaître les mots qui ont rapport avec la nouvelle policière. C'est ce qu'on appelle un chant lexical de la nouvelle policière. Donc, on va essayer de, donc, nous avons dit le chant lexical comporte quoi ? Les mots, la nature des mots, c'est quoi ? Nous avons ou bien adjectif, verbe, nom, très bien. Ce sont les mots les plus importants. Avec lesquels, il y a ce qu'on appelle aussi l'adjectif. Donc, l'adjectif, le nom, le verbe et l'adjectif. Donc, le nom des adjectifs, les verbes et l'adjectif. Les verbes et l'adjectif. Parfois, vous trouvez un mot qui, dans la nature, est un nom et qui, le même, est un adjectif, le même. Parfois, il est dérivé du nom. D'accord ? L'adjectif est dérivé du nom. Par exemple, maladie, malade. D'accord ? Maladie, malade. Découverte, découvrir. D'accord ? Découverte, découvrir. Recherche, rechercher ou bien chercher ? Chercher. Chercher ou bien recherche ? Cours, courir. Donc, des noms avec, en rapport avec, les verbes, les adjectifs, etc. Bien. Dans un moment policier, il y a un... Un crime. Donc, un crime. Celui qui commet le crime, c'est un... C'est un criminel. C'est un criminel. Donc, crime et... C'est un criminel. C'est un criminel. D'accord ? Est-ce qu'il y a le verbe qui vient de criminel ? Non, il n'y a pas de... De verbe. Donc, on peut dire le verbe qui a un rapport avec le crime. On peut dire... Co... Faire un crime ou bien... Cambrioler. Comme... Avant de voir cambrioler. Un crime. Qu'est-ce qu'on fait ? Faire un crime ou bien... Co... Mettre. Commettre un... Un crime. Donc, le verbe... Commettre... Un crime. Oui. Vous avez dit le verbe cambrioler. C'est-à-dire... Voler. Voler. Voilà, très bien. C'est-à-dire... Dérober. Donc, tous ces verbes sont les mêmes. Donc, cambrioler, voler, dérober. Ce sont des verbes qui ont un rapport avec le... Le vol. D'accord ? Le vol. Il faut violer une banque. Voler quelqu'un. Voler une personne, etc. Dérober quelque chose, etc. Donc, dérober quelque chose. Voler quelque chose ou voler quelqu'un. Combrioler un lieu. Donc, il faut faire la différence et faire attention. Et si on ne veut pas dire combrioler une personne. Cambrioler une banque. D'accord ? Et si voler quelqu'un, on voler un... Un orger. D'accord ? Et si dérober un... Un orger. Ce n'est pas de dérober quelqu'un. Dérober un orger. Bien. Donc... Donc, un crime a été commis où ? Il faut chercher le lieu. Comment ça s'appelle ça ? Le lieu du... Donc, c'est un lieu. On appelle ça le lieu du crime. D'accord ? Le lieu du crime. Donc, lorsqu'il y a un crime qui est commis, surtout un assassinat, les policiers, les agents, les inspecteurs, etc., ils viennent où ? Dans le lieu. Dans le lieu où il a été commis. Le crime. C'est pourquoi on appelle ça le lieu du crime. Et bien sûr, on va encercler le lieu et essayer de trouver quoi ? Les indices. Les indices. Très bien. Donc, on va trouver les indices. Les indices. Souviens des... Traces. Des traces. Des traces. Quoi d'autre ? Donc, indices. Traces. Et aussi... L'empreinte. L'empreinte. Bravo. Empreinte. Empreinte de quoi ? De... Du doigt. Du doigt. L'adjectif. Entre doigts. L'adjectif de doigt. Digi. Digital. Digital. Bravo. Donc, c'est une empreinte. Digital. Donc, ça peut être une empreinte. Une trace. Donc, qui est... Digital. Qui vient de... De doigt. Donc, empreinte digitale. Ça peut être aussi une empreinte digitale. Ça, c'est peut-être un... Un... Une cigarette. Un... Une cigarette. Et un... Mégo. Un... Mégo. Donc, cigarette. Mégo. Mégo, c'est... C'est une partie qui reste de la cigarette. Parce que le criminel peut être un fumeur. Peut-être un... Un fumeur. Donc, il va chercher... On va chercher des... Des mégo. Par quoi ? Pourquoi ? Pour faire des... Analyse. Analyse. Très bien. Pour faire une... Une analyse. Analyse de quoi ? De la salive. De la... De la salive. Parce qu'un fumeur. Il laisse des traces de... De salive sur un mur. Donc, c'est ça... Le but de... De chercher des... Des murs. Ça peut être aussi des liquides. Ça peut être des bouteilles. Donc, dans lesquelles on va chercher... La salive, les empreintes, etc. Donc, vous avez dit... Dans un roman policier... Dans une nouvelle policier... On fait des... Des enquêtes. C'est une... Enquête. Enquête, ça vient de quel verbe ? Enquêter. Enquêter. D'accord ? Ça vient du verbe... Enquêter. Ça veut dire chercher... Les témoins. Les témoins, le criminel... Les traces, tout ça... Ça peut être une enquête. Nous avons dit aussi... Investigation. Investigation. Ce sont des... Des recherches. Une enquête... Qui vient après... La resta ? La restation. Ça vient de... Arrestation. Arrestation, ça vient de quel verbe ? Arrêtez. Arrêtez. Donc, vous pouvez dire... Arrêtez. On peut dire attrapez aussi, si vous voulez, lorsque vous pourrez d'ailleurs quelqu'un. D'accord ? Arrêtez. Le crime, le criminel. Bon. Vous avez dit... Le criminel. Crime, criminel. Et aussi, celui qui vole, c'est un... Cabrioleur. Cambrioleur. 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 Donc, on ne va pas être ici, parce qu'on a ici l'objectif. Donc, vous avez cambrioleur. Vous avez dit, ça peut être un vol, ça peut être aussi un... Un assassinat. Un assassinat. Ça vient de quel verbe, assassinat ? Assassinat. Ça vient du verbe... Assassiné. Qui veut dire quoi ? Tuer. Voilà, très bien. Ça veut dire... Tuer. Ça veut dire... Tuer. Assassiné. 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 Et le verbe, tuer. On peut dire le verbe, enquêter, ou bien... Quelqu'un, emmener quelqu'un, le verbe, me... Mener une... Une enquête. On peut dire, mener, faire une enquête, ou bien mener une enquête. Une enquête. Bon, nous allons voir plus tard, les verbes polysémiques, ou les mots polysémiques. Ça veut dire comme le verbe faire. C'est un verbe passe-partout. On le met n'importe où. Il faut éviter ces verbes passe-partout. Par exemple, faire un crime, faire une enquête, on va dire mener une enquête. Au lieu de faire une enquête. Faire du sport, courir. Faire la cuisine, préparer. Donc, il faut chercher pour remplacer le verbe faire par un verbe précis et qui a rapport avec le thème, le contexte, etc. Donc, mener une enquête, d'accord ? Bon, nous avons dit investigation. C'est toutes les opérations, toutes les opérations qui suivent le criminel. Donc, on va faire des investigations, des recherches, on va chercher des témoignages, des témoins. On va remarquer, on va... Quelqu'un, on va épiller quelqu'un, chercher, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il se trouvait, avec qui il se trouve, etc. Donc, nous avons dit investigation. Donc, vous avez dit, épiller quelqu'un et aussi, il y a un autre verbe. Suivre quelqu'un, suivre quelqu'un, suivre quelqu'un, n'est-ce pas ? Il y a une différence entre suivre et poursuivre. Suivre quelqu'un et poursuivre. Ça veut dire courir derrière, derrière quelqu'un. Donc, ça, la différence entre poursuivre et suivre, hein, en se cachant. Voilà. Donc, suivre quelqu'un ou poursuivre. Suivre, il y a un autre verbe qu'on dit filer. Filer quelqu'un. Filer quelqu'un. Ou prendre quelqu'un en filature. Prendre quelqu'un en filature. Prendre quelqu'un en filature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le filer ou bien le suivre. Pourquoi on suit quelqu'un, on file quelqu'un ? Parce qu'en général, le criminel va commettre des erreurs. Voilà, bravo. Donc, il va commettre des erreurs. Il va commettre des défautes. Et à traverser, après ces fautes et ces erreurs, ils peuvent l'arrêter, l'arrêter. L'enquête, donc la différence entre enquête et investigation. Investigation, c'est tout ça. Ce sont des opérations. Chercher des témoins, des voisins, questionner les voisins, poser des questions aux voisins. Chercher ses amis, suivre, filer quelqu'un, chercher des indices. Tout ça, ce sont des investigations. Par contre, l'enquête, l'enquête, ça peut être sur les papiers, dans le bureau, d'accord ? Pas seulement à l'extérieur du commissariat, ou bien de la gendarmerie. Donc, le lieu, gendarmerie, ou bien, nous avons déjà vu ça, ou ça ? Gendarmerie. Le mot gendarmerie. La ficelle. La ficelle, bravo. Donc, gendarmerie, gendarmerie, on trouve gendarmerie à la compagnie. Dans la ville, il y a ce qu'on appelle le commissariat. Donc, commis, commissarie. Alors, celui qui commande ou qui commissarie, commissariat, celui qui travaille dans une commissariat, ou celui qui dirige, ou bien le chef, si vous voulez, s'appelle un commissaire. Un commissaire, un commissaire, un commissaire, d'accord ? Bon, avec le commissaire, il y a les gens qui travaillent avec le commissaire. Il y a les policiers, on peut dire des agents, donc des policiers, des agents de police, des inspecteurs, des brigadiers. Regardez, on nous avons vu, brigadiers. Donc, brigadiers, commissaires, chefs de la gendarmerie, etc., etc., et capitaines, colonels, etc. Donc, ce sont des... des... des grades, ce sont des... des grades. Bien. Les adjectifs, ben, il y a beaucoup d'adjectifs que vous pouvez ajouter, les adjectifs qualitatifs. Épitètes, ça se trouve avec des... avec des... avec des... Donc, on peut dire une enquête... difficile. Voilà. Donc, vos chers, vous trouvez des... des entrements difficiles. Euh... Bien. Compliqués. Compliqués. Très bien. Compliqués. Un voleur. Un voleur, c'est un nom. Donc, euh... Durs. 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 Un travail dur. Des recherches dures, si vous voulez. Euh... Qui demandent beaucoup? Des forts. Des forts. Ou de? Des forts. Des forts. Très bien. Beaucoup. Des forts. Euh... Bon, on va essayer de... de trouver d'autres adjectifs, donc... que ce soit à partir, à travers les exercices, etc. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont soit des noms, soit des adjectifs, soit des verbes qui ont rapport avec ? Le chant lexical, le chant lexical. Bien. Bon, les adverbes, vous pouvez commencer par, on peut les utiliser, que ce soit, que ce soit dans l'enquête, dans la nouvelle policière, ou même dans notre vie, des adverbes, comme par exemple, rapidement, rapidement, facilement, rapidement, facilement. Bien, tu peux nous employer facilement, par exemple. Les enquêtes, les enquêteurs, donc nous avons parlé d'enquête, l'enquêteur, les enquêteurs, ils ont trouvé facilement. On peut dire froidissement. Froidissement, ben, ça dépend, ça dépend du coût de la phrase. Bien, donc, où peut-on mettre ce que tu as parlé de froidissement ? Prisons, prison, prison. Non. Donc, les lieux, oui, vous avez prison, prison, c'est pas ? Donc, non. Prisons. Où peut-on mettre celui qui a été assassiné ? On va le mettre où ? Dans le prison. Non, celui qui a été assassiné. Dans une chambre, oui. Oui, dans un frigo. Qu'on appelle un frigo, bien, la morgue. La morgue. La morgue. La morgue, c'est un lieu, froid, si vous voulez, dans lequel on met un corps. Maître, mais, froidissement, je veux dire, un qui a tué plus que personne, froidissement. Donc, froidement. Froidement. Donc, ici, vous pouvez envoyer un mot, froidement. Ça veut dire qu'il a tué, il a tué froidement des personnes, plusieurs personnes. Pour le fait de tuer plusieurs personnes, ça s'appelle un crime en série. Un crime en série. Donc, crime en série. Bien, quand on met un corps dans la mort, pourquoi on le met dans la mort ? Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin pour faire des enquêtes, des analyses. Qu'est-ce qui, comment appelle-t-on celui qui fait des analyses sur un corps ? Tout d'abord, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un médecin, c'est un médecin, un médecin, un policier, si vous voulez, un médecin légiste. C'est un médecin légiste. Non, mais, donc, le médecin légiste, c'est qui ? C'est celui qui fait des analyses sur un corps. Et qui peut même accompagner les ? Les enquêteurs. Où ça ? Dans la place du crime. Où ça ? Oui, la place ou bien le lieu du crime. Donc, lorsqu'il y a un crime, tout le monde, tout le commissariat va vers le lieu du crime. Ça peut être des enquêteurs, des inspecteurs, un médecin légiste ou quoi ? Parce que c'est lui qui va donner des informations sur quoi ? Sur le crime, la personne qui a été tuée. En fait, ça, les légistes. Bon, des informations sur la personne qui a été assassinée, c'est-à-dire ? Le temps, c'est-à-dire ? Le temps, c'est-à-dire ? Le temps, c'est-à-dire ? C'est l'heure du crime. Donc, l'heure du crime, ça veut dire quand est-ce qu'il a été assassiné. Pourquoi, à votre avis, on a besoin de l'heure du crime ? Ça va vous aider à quoi ? Trouver le criminel. Ça veut dire quoi ? Si on sait déjà que le criminel a été quoi ? Le verbe. Si on sait déjà que le crime a été fait ou bien ? Mener. Comment ? On vit. Pourquoi il faut retenir ces mots ? Pour les utiliser dans des phrases, dans des moments, etc. Donc, si on sait déjà que l'heure du crime, ça veut dire quoi ? Entre. Qu'on va poser des questions à des gens qui ont rapport avec cette personne. Où vous étiez ? Où vous étiez ? À dix heures. À dix heures ou bien à l'heure ? À l'heure du crime. Voilà, très bien. Donc, où vous étiez ? À l'heure du crime. Ça veut dire ? À dix heures. Donc, c'est ça le rôle de médecin légiste. C'est chercher l'heure du crime. Chercher aussi la façon dont il a été assassiné. Sur le coup, une balle, ce qu'on appelle des empreintes. Ou bien des moyens utilisés pour commettre le crime. Qu'est-ce qu'on utilise pour commettre un crime ? Hein ? Un couteau. Un couteau. Ou bien un poignard. Un couteau. Ou bien un poignard. Ça vient de quel verbe ? Poignarder. Ça vient du verbe poignarder. Ça veut dire utiliser le poignard. Poignarder, ça veut G, G, N. Poignarder. Ça peut être un poignard. Ça peut être aussi... Un pistolet. Une arme. Très bien. Donc, ça peut être une arme. On peut dire l'arme du... Du crime. Vous voyez que ces mots sont très importants. Arme du crime. L'heure du crime. L'heure du crime. Voilà. Très bien. Trois mots qu'il faut retenir. Arme du crime. L'heure du crime. L'heure du crime. Donc, arme, vous avez dit tout à l'heure. Ou bien ? Pistolet. Donc, pistolet. On peut dire aussi revolver. 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 C'est un pistolet. Ça peut être aussi... Hein ? Un fusil. Ça peut être... Hein ? Un fusil. Ou bien une carabine. Une carabine de chasse. Comme vous le savez, les chasseurs utilisent des carabines. Des carabines. Donc, le carabine, ou la carabine peut être utilisée... La carabine peut être utilisée pour le crime. Un explosion. Une explosion, oui. Ça peut être une grenade. Donc, une grenade ou bien ? Une ? Une grenade ou bien une ? Une bombe. Très bien. Donc, grenade. Une bombe. Pour plutôt utiliser ces... Pourquoi on utilise ces bombes, etc. Dans ? Cambriolage. Le nom ? Cambriolage. 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 Donc, vous savez que ces mots sont très importants, que ce soit des noms ou des verbes. Des verbes. Donc, on peut utiliser la bombe, ou ça ? Dans un cambriolage. Dans un cambriolage. Pourquoi on utilise ces bombes, etc. ? Dans ? Cambriolage. Le nom ? Cambriolage. Cambriolage. Donc, vous savez que ces mots sont très importants, que ce soit des noms ou des verbes. Des verbes. Donc, on peut utiliser la bombe, ou ça ? Dans un cambriolage. Dans un cambriolage. Dans un cambriolage. Ou bien ? Acte terroriste. Acte terroriste. Acte terroriste. Bien. Alors, donc, il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots. On ne peut pas tout voir. N'est-ce pas ? Ce sont l'essentiel. C'est l'essentiel. Ce sont les mots essentiels. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pour comprendre une nouvelle politique. D'accord ? Et bien, merci pour votre partage. C'est parti. Hé book. 97 Google Selected You, 67 Google Selected You. Et bien, merci pour votre partage. Il y a beaucoup de mots. – Sous-titrage FR 2021